bonjour à tous c'est Shino aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du rat noir avant de commencer les astuces sur le rat noir je vous invite à vous abonner mettre la petite cloche pour louper aucun tuto au moins vous recevez une petite notification quand je sors une vidéo et ça vous permet directement d'aller voir le tuto en question on se retrouve du coup sur le rat noir qui est du coup l'inverse c'est la clé rat blanc pour aller au rat noir et pour aller au rat blanc c'est la clé du rat noir le rat noir plutôt simple mis à part qui se téléporte et en fait enlève tous les dommages de la personne qui l'a transposé ou copté comme vous voulez il perd 5000 de puissance donc pendant deux tours il ne pourra rien faire le personnage là donc le mieux c'est de se dispatcher sur la map parce que le rabatteur fait énormément de dégâts c'est celui ci à tuer en premier pour moi avec la raclure et pourquoi se dispatcher parce que quand le rat noir s'y coppe quelqu'un il pourra pas coller une autre personne et du coup lui faire des gros damage éviter quand même d'avoir le rabatteur au cac parce qu'il fait extrêmement mal c'est je crois que c'est 1000 à 1200 c'est pour ça là moi je me le fais avec le stram et le double au moins le double a pu tanker quelques tours et après je m'occupe du rabatteur soit je peux le repousser avec peur ça c'est plutôt pratique quand vous avez un petit stram dans l'équipe le rat de marée pour le coup il fait vraiment rien après nous on a aussi le gzell du coup qui fait beaucoup de râles sur le sur le rat noir mais à part vraiment être de le pousser il n'y a pas vraiment de strat c'est vraiment éviter qu'il arrive à votre cac là ce qu'on fait on l'éloigne à chaque fois et basta je pense que même avec des cras etc sans panda ça peut passer facilement vous poussez à chaque fois le rat noir vous mettez à plus de ces cinq po ça ça cope du coup vous mettez à plus de cinq po ou à mise à part ça vous le râlez des pa vous lui mettez quelqu'un dans dans son environ il va tout le temps se transpo avec avec cette personne et en fait il va tourner en boucle comme ça et après il sera pas dangereux pour l'instant nous dans notre combat il nous a même pas one shot il a touché quelqu'un mais il a pas one shot la personne voilà c'était tout c'est un petit tuto pas le plus compliqué sur ce moi je vous dis à très vite n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner je vous dis à la prochaine c'était chino bye tout le monde 1